Bonjour, merci d'être là avec moi. Je me présente, Monique Pierlot, je vis en Bourgogne, en Saône-et-Loire, et j'ai créé Stilovie en 2010 dans la droite ligne de mon métier de journaliste. Alors, Stilovie, c'est ce marque-page avec d'un côté l'écrivain privé, les biographies et l'accompagnement dans votre propre écriture, et de l'autre, écrivain public, c'est-à-dire la communication et l'interprétation du patrimoine. Alors, voici quelques publications auxquelles j'ai participé pour les associations de mon réseau, comme les Foyers Ruraux ou la MSA. Et celui-ci, il me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai réalisé à partir de mes voyages. Alors, depuis quelque temps, je fais aussi de l'animation. En fait, j'ai élaboré des animations à partir du portrait journalistique qui est le cœur de mon activité d'écriture. Alors, par exemple, je vais vous présenter ces deux-ci, je les fais pratiquement en même temps. C'est le carnet du Chopin et l'animation Mémoire-Miroir. Ils sont vraiment représentatifs de mon travail. Celui-ci, c'était pour l'opaque de Bourgogne-Jalieu, et je l'ai réalisé avec le collectif de Merlin, qui est un collectif de scénarisation du patrimoine qui est basé en Bretagne. Donc, il y a eu des portraits de faits et un peu d'interprétation du patrimoine. Et celui-ci, Mémoire-Miroir, je l'ai fait en individuel. Donc, c'est un projet personnel que j'ai proposé à l'EHPAD de Salornay-sur-Guy. J'ai fait des portraits de 20 résidents et après, on a mis sous cadre les portraits et nous avons fait une exposition. Voilà. Donc, sur mon blog professionnel, j'ai présenté toutes ces activités et j'ai résumé un petit peu par quelques mots-clés qui sont aussi mes valeurs. Réseau, solidarité, identité, lien social, connaissance de soi, évolution, transmission de la mémoire et changer de négatif au positif. Ça, c'est de l'alchimie. Pour les particuliers, justement, je propose le portrait alchimique. C'est un atelier d'écriture qui est échelonné en quatre séances pour passer de son propre portrait, c'est-à-dire d'une petite autobiographie, à la fiction, c'est-à-dire du jeu, ou il ou elle. Enfin, pour être bref, je vais vous le dire, j'invente des concepts sur mesure et si vous avez un projet, appelez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada